Musique Il est temps de briser les silences. Et d'ouvrir la discussion sur cette réalité, bien souvent cachée. Nous allons aborder aujourd'hui avec vous, comme sujet crucial et tabou, les violences conjugales. Chers téléspectateurs, aujourd'hui ensemble, nous allons explorer un thème bien que difficile, mais essentiel pour briser, soutenir, informer et sensibiliser ceux qui en ont besoin. Je vous invite donc à vous installer confortablement sur le siège, car votre programme préféré, riche en informations et actualités, commence maintenant. A tout de suite! Bonsoir, bonsoir! Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0. Votre rendez-vous du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquelles fait face notre jeunesse congolaise, nos moments d'échange, de partage avec nos invités et nos experts dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunel Elongo, votre représentatrice principale, toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe, même si aujourd'hui elle est incomplète. Bonsoir, Pesca! Bonsoir Prunel, bonsoir téléspectateurs. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Oui, ça va, ça va. Comment était ta semaine? Qu'est-ce que tu me ramènes de beau? T'intéressant? Comme je dis de ton gossat et tout. En tout cas. Tout le cas, ça, ce n'est pas là aujourd'hui. On va nous manquer. Ah, mais semaine mouvementée et puis on va le remarquer depuis le lundi 23 septembre notamment, ou moi en tout cas, j'ai vu en allant au travail, j'ai vu à rencontrer des prisonniers de la prison de Makala qu'on avait libérée. Ce n'est pas le cas pour toi? Non, moi je n'ai pas croisé, mais j'ai entendu. J'ai entendu, mais je ne sais pas vraiment vraiment ce qui s'est passé et tout, comment ça libérait. Bon, ces personnes-là apparemment... Oui, extrêmement. Mais même les criminels. Plus de 1000 détenus ont été libérés et ce sont des personnes qui étaient détenues de manière vraiment préventive. Des personnes étaient détenues sans jugement. Mais il y en a qui ont fait des dix ans, des trucs comme ça, sans jugement, c'est quand même incroyable. Donc le ministre de la Justice a quand même mis en marge un tri, on va dire, pour désencombrer un peu la prison dans laquelle les prisonniers faisaient face à des conditions vraiment inhumaines d'hygiène. Ils n'étaient pas bien nourris, ils n'étaient pas bien pris en charge. Et on remarque aussi, parmi les prisonniers libérés, il y avait énormément de ceux qui étaient malades. Oui, qui ont dû être... C'est nos conditions. Voilà. Ils devaient être libérés pour prendre soin d'eux, sinon ils mourraient là et c'est vraiment des conditions déplorables. En tant que... Enfin, dans le droit humain quand même, ça reste des personnes qu'on doit prendre en charge, peu importe les raisons de leur arrestation en tout cas. Donc voilà, ces personnes ont été... On a étudié leurs cas, elles ont été libérées. Et même si ça a créé quand même un petit désordre, parce qu'on a remarqué qu'il y en a certaines qui tout de suite après ont repris les délits. On repris les délits, les agressions. Certainement. Et tout de suite, tu penses à aller faire encore quelque chose. Vraiment. Tu n'as pas vraiment été en prison pendant longtemps. Vraiment, c'est ce qu'on pense aussi. Donc il y avait l'Association africaine des droits de l'homme, justement, qui avait déploré l'absence des mesures prises, justement, à la libération de ces prisonniers-là. Mais l'autorage du ministre a fait savoir qu'avant de libérer la majorité de ces personnes-là, ils étaient allés à la rencontre de leur famille, oui, pour savoir s'ils pourraient les prendre en charge, ne fût-ce qu'un mois, pendant un mois. Mais en tout cas, nous pensons réellement que des mesures doivent être prises pour la réinsertion de ces personnes-là. On ne libère pas des gens juste comme ça, dans la nature. Il y en a qui étaient perdus. Ils ont tellement fait longtemps en prison qu'ils ne connaissent plus les adresses, ils ne savent plus où ils étaient, enfin, ils ne savent plus où ils allaient. Et ils sont libérés comme ça, sans être conduits, sans être guidés, ou même sans être accompagnés, justement, par leurs membres de famille qui avaient été contactés. Ça, c'est vraiment un point à revoir. Et je pense que le ministre de la Justice, notamment, va mettre en place un meilleur processus, compte tenu de la libération de ces personnes-là. D'accord. J'espère que ce qu'ils ont fait, justement, ça va permettre à ces prisonniers de reprendre leur vie. D'autres, j'espère qu'ils ont tiré les sangs. Et que vraiment, cette situation mettra les personnes vraiment condamnées et jugées en prison. Sinon, trouver des mesures pour punir ou pour faire comprendre à la personne que ce que tu as fait, ce n'est plus à reprendre. C'est déjà une bonne chose, en tout cas, de la part du ministre. On parle trop de lui. Il fait beaucoup. Oui, on doit avouer, en tout cas. Sinon, à part ça, quoi d'autre de nouveautés ? Tu remplaces, Gracia, si tu n'as pas d'autres choses, où ça va ? Deux mesures, en tout cas. Pour une autre info, si je peux apporter comme ça, on a le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, notamment, qui a lancé des travaux d'assainissement, mais de réhabilitation aussi de certaines routes, de certaines routes, on va dire à Makala. Oui, à Makala. Voilà, la communication a été lancée à l'hôtel de ville, où il a dit que les travaux qui sont lancés, justement, permettront de fluidifier la circulation dans la ville de Kinshasa. Oui, dans la ville de Kinshasa. Il y avait le coin qui doit être réparé du côté de Wangata. En fait, des côtés vraiment, vraiment très serrés et qui causent vraiment beaucoup de bouchons. Il y a le travail de bétonnage qui va continuer aussi sur l'avenue Colonel et Béat, vraiment pour permettre à ce que la circulation soit vraiment un peu plus fluide de nos jours et surtout que c'est la rentrée maintenant. On remarque que... Les embouteillages, et non seulement ça, mais il y a aussi les pluies qui viennent, si on a des mauvaises routes, les états des routes sont mauvaises. Donc, c'est horrible même d'y passer, en fait. Et ça crée encore deux fois plus d'embouteillages parce que quand une route est mauvaise et qu'il pleut, tout le monde veut esquiver les trous et qu'on sort. Ce qui fait que, bah... Voilà. Donc, les travaux ont été lancés ce mercredi, justement, le 25 septembre, pour la réhabilitation et de la boucle des avenues du Kuiilu. Voilà. Kuiilu, Kimuenza, Amakala, comme j'ai dit Wangata aussi, dans la commune de Kinshasa, et Colonel Hébert à Gombe. Ce sont les points, les premiers points, en tout cas, qu'il a ciblés. Mais après, notamment, les travaux qu'il avait lancés, les travaux d'assainissement, à ses débuts, on avait vu. Mais ça continue, hein. Ça continue. Il faut que ça continue parce que c'est pas maintenant que ça va finir. Ah là, il y a vraiment des coins qui doivent être nettoyés jusqu'aujourd'hui. Et moi, je pense qu'ils devraient vraiment... Premièrement, comme les pluies reprennent, il faudrait voir déboucher les caniveaux. En fait, les déchets qu'ils ramassent, qu'ils enlèvent des caniveaux, généralement, on les laisse traîner comme ça. Sauf que quand il pleut, ça rentre encore. Exactement. Ramasser tout ça, je sais pas, trouver un grand four géant, un peu du filet, faire quelque chose comme ça. Parce que là, c'est comme si, comme on dit aux autres, ton immeuble n'a espagé. Tu sors les déchets, ça reste là. Ce qu'on voit même dans nos avenues, on sort, on essaie de déboucher. Ensuite, on laisse ça comme ça. Une fois qu'il pleut, tout rentre. Oui, tout revient. Donc, c'est vraiment pas intéressant. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Mais bon, on espère que ça fait partie sûrement de ces problèmes et que petit à petit, on va trouver des solutions. On va vraiment voir le changement. Vraiment le changement. D'accord. OK. Merci, Pesca, pour tes actualités et réalités. Alors, on va débuter l'émission. Comme toujours, nous débutons notre émission avec la citation du jour. Même si Gracia ne sera pas là, Pesca va faire l'intérim. La grande charge. Et juste après, nous allons présenter notre invité du jour. On a une dame avec qui nous allons débattre sur le sujet du jour. Et par la suite, nous allons passer à la table ronde, notre moment préféré. Et pour chuter et finir les conseils du jour. Pesca, la citation, s'il te plaît. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la citation du jour. Ça fait plaisir. Donc, notre auteur du jour, sans suspense, s'appelle Isaac Asimov. C'est un écrivain américain, mais d'origine russe, vu le nom. Asimov, oui. Donc, il était vraiment, c'était un écrivain prolifique, un scientifique reconnu et un humaniste engagé avec des oeuvres riches et variées. Notamment, il aimait beaucoup la science-fiction. Même si aujourd'hui, on n'est pas sur la science-fiction. Et ces oeuvres ont inspiré énormément de générations de lecteurs, de lecteurs, comme on peut le voir. Et justement, je martèle sur son côté humaniste, en tout cas, un fervent défenseur de la science, du progrès. Voilà. Et donc, la citation d'aujourd'hui avec Isaac Asimov. Il dit, la violence est le dernier refuge. de l'incompétence. La violence est le dernier refuge, vraiment, de l'incompétence. Et qu'en penses-tu, Prunel? C'est le côté là qu'on dit le dernier refuge d'incompétence. Je pense que ça veut dire que par rapport à un problème, lorsqu'on rencontre un problème ou une situation compliquée et qu'on décide de réagir par la violence, on peut dire l'incompétence, c'est-à-dire on va dire qu'on n'a pas trouvé une solution, on n'a pas voulu aller très loin pour se dire OK. Parce qu'on dit toujours peu importe les problèmes, la violence n'est pas la meilleure solution. c'est-à-dire que tu as manqué d'incompétence pour essayer de régler le problème et que ce n'est pas en étant violent que tu peux régler ou que tu peux montrer que toi, tu es intelligent ou plus fort. Alors que non, quand on est violent, c'est juste un signe de lâcheté. Exactement. Je vais dire ça comme ça. Oui, moi je vois, on a des personnes comme Gandhi ou encore Martin Luther King qui martelaient vraiment sur le fait que la violence n'a jamais été la solution. La violence n'est la solution à rien. Au contraire, la violence engendre la violence. Et vraiment, comme il dit, c'est le dernier refuge de l'incompétence vraiment pour montrer que tu es tellement en incapacité de résoudre un problème, tu es tellement en incapacité de trouver une solution de façon pacifique, de façon claire et nette que le seul avantage qui te vient à l'esprit, c'est d'être violent, c'est de crier, c'est de lancer des coups. Et ça montre, en fait, pour moi, vraiment, je dis que la violence c'est le... Comme tu l'as dit, c'est de la lâcheté. Et c'est même le point faible de ceux qui se pensent fort par la force physique. Donc la force intellectuelle. tu n'as pas su la mettre en place et directement, tu ressors la force physique qui veut pour toi montrer ta supériorité envers la personne sur qui tu te jettes. Et c'est vraiment déplorable. Ça, c'est vrai. En tout cas, merci Preska pour ta citation du jour. Alors là, nous allons vous présenter notre invitée et tout. Elle s'appelle Karen Pani Capigna. Voilà. Bonsoir, Karen. Désolée pour les... OK. C'est Karen Passignia. 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 Voilà. Désolée. Sors, sors. Désolée. Alors, comment tu vas, Karen? Je vais super bien, en tout cas. Oui. Alors, merci déjà d'avoir répondu à notre invitation. Merci, s'il vous plaît. Là, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Surtout avec les sujets d'aujourd'hui qui semblent un peu chauds. Alors, qui est Karen? Alors, Passignia Mokango Karen est une étudiante en L2, système LMD, en économie et déléguée facultaire adjointe de la faculté de sciences économie et de la gestion de l'université Révérend Kim à Linguala. Je pense que j'ai bien présenté. Oui, mais un petit étage. Oui. Je passe en L3. Ah, OK. Elle est déjà passée de la dernière année. Voilà, félicitations en passant. Alors, Karen va nous faire l'honneur de débattre avec nous aujourd'hui sur les sujets. J'espère que tu t'es bien préparée. Je crois que oui. Bien armée d'arguments. En tout cas. Soil, pertinent. Alors, on va commencer avec notre table ronde. Table ronde, pardon. C'est notre moment préféré, chers spectateurs. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout début dans mon pré-lancement, nous avons comme sujet les violences conjugales et si on brisait les tabous. Donc, aujourd'hui, on va briser le silence, on va briser un tabou qui fait quand même ravage. Voilà. Et on va en parler parce que je sais que beaucoup de personnes au monde, surtout les femmes, sont victimes des violences conjugales. Donc, on va en parler aujourd'hui pour essayer un peu peut-être de dénoncer, de briser, d'essayer de sensibiliser et consoler ces personnes qui ont été victimes ou qui sont victimes leur pousser à parler, à dénoncer, à changer un peu ces contextes toxiques dans lesquels ils sont en train de vivre. Alors, déjà, pour commencer, je pense qu'on doit essayer de définir les violences conjugales parce qu'on a un public qui est un peu de tout le monde qui parle un peu plusieurs langues. Donc, essayez un peu de définir déjà c'est quoi les violences conjugales. Voilà. Par violence conjugale, certainement peut-être conjugale, on entend conjugale. Ce qu'on veut dire par conjugale, c'est simplement entre conjoints, entre partenaires. En violence, c'est un mot international, on va dire, tout le monde sait ce qu'il en est de la violence, mais en soi, les violences conjugales, du coup, c'est vraiment, c'est de la violence exercée par un conjoint vis-à-vis de l'autre, vraiment pour, peut-être même comme on l'a dit dans la citation au tout début, pour montrer un peu la domination sur l'autre, mais pas la domination intellectuelle, mais la domination physique, vraiment de façon, moi je dis, de façon animale, de façon animale. Donc, cette violence-là, c'est l'ensemble des actes, des propos dits ou d'un comportement d'un partenaire vis-à-vis justement de son conjoint, voilà, qui va exprimer de cette façon-là, mais évidemment, on sait, ça crée des traumatismes et tous ceux qui s'en suivent, mais malheureusement aussi, la plupart des victimes de ces violences-là, ah, rappelez que les violences conjugales, c'est pas que sur les femmes, c'est exactement ce que vous allez dire, c'est les hommes qui y suivent, 3% des hommes s'en suivissent justement. En tout cas, moi je trouve que la violence conjugale, c'est un couteau à double tranchant, on ne peut pas se pencher que sur la femme, mais en tout cas, il n'y a que des femmes, souvent on peut dire qu'il n'y a que des femmes qui sont vraiment victimes de cette violence-là, mais qu'est-ce que les femmes aussi font ? C'est ça, parce qu'il y a des femmes qui poussent qu'on soit violents sur vous, même si on n'est pas en train d'approuver la violence, même si tu avais manqué du respect à ton homme, mais quand même, qu'est-ce que vous faites ? On va revenir sur la question. D'après toi, Clarenne, c'est quoi les violences conjugales ? Pour moi, je pense que les violences conjugales, ce sont, on peut dire que l'ensemble des actes ou des abus qu'on commet sur notre partenaire, souvent, c'est les hommes envers les femmes, même si le contraire aussi, ça peut se passer. Et puis, la violence aussi, on peut dire la violence conjugale, pas seulement le physique, pas seulement avec le physique, mais avec le mental. Et en tout cas, c'est vraiment, comment je peux dire ? La violence conjugale, c'est vraiment très vaste. Et puis, il y a vraiment beaucoup de raisons. Mais ce qui est sûr, c'est quand même quelque chose qui est encore un peu dans le secret. Aucune personne ne te dira ouvertement que non, quand tu me vois là, il y a mon mari qui me bat. Donc, ça n'existe pas. Et je pense que c'est vraiment très important de parler de ces sujets aujourd'hui et de briser le tableau. comme on l'a dit. Exactement. les violences conjugales sont tout acte violent qu'un homme ou une femme pose à l'encontre de son partenaire. On va dire ça comme ça pour faire simple. si on va dire ça en N'Gala, pour la publique n'a pas besoin de comprendre. Je pense que tout le temps, on va aussi entrer en N'Gala. Ah oui, il y a un homme qui parait ici. Et tout. Donc, on va à Tokolo avec violence. Et ça, c'est vraiment que c'est violenté. Je ne sais pas comment on dit violence, on dit ça là. voilà. Donc moi aussi, il y a une femme. Il y a une femme. Il y a une femme. C'est un peu de violence conjugale. Les injures, les insultes. quoi d'autre encore ça dépend, il y a plusieurs et on va développer ça lors de notre table ronde alors les filles, pour commencer vous savez que j'ai toujours une série de questions Karen c'est ce que j'ai dit, toi tu ne sais pas mais elles savent j'ai toujours une série de questions je suis la voix du public par rapport au sujet alors, vu qu'on a défini les violences conjugales, maintenant quelles sont les conséquences des violences conjugales sur les victimes moi je crois que la première conséquence c'est la dépression parce que quand une femme est victime de violences elle entre dans une dépression, et cette dépression la rend introvertie donc en ce moment là elle se cache, elle ne sait pas, elle va parler à qui et puis elle commence à se remettre en question elle se dit mais est-ce que je suis vraiment, est-ce que j'ai le droit de vivre, est-ce que j'ai le droit d'exister dans un monde pour être battu comme ça et tout en tout cas moi je pense que la dépression l'anxiété et tout et tout vraiment des facteurs psychologiques sont vraiment de conséquences réelles et puis directes sur les victimes et si je peux rajouter c'est aussi quand c'est une violence physique on a aussi les blessures physiques notamment mais toute cette violence qu'elle soit physique qu'elle soit morale qu'elle sorte que des paroles etc. ou même que des menaces ça crée un traumatisme notamment vis-à-vis du partenaire et comme tu l'as dit ça va créer de la dépression de l'anxiété l'estime de soi de la personne va totalement baisser parce qu'au final la victime se dit peut-être que je mérite peut-être que je mérite peut-être que je mérite cette violence est-ce que c'est comme ça que ça doit être oui peut-être que c'est comme ça que ça doit être ou encore en amour il faut tout supporter ça l'arrête tout ça les femmes ont un grand cœur les femmes ont un grand cœur aussi en Afrique on va dire en Afrique à cause aussi de notre culture il y a certains hommes ou certaines personnes qui se permettent justement de faire quelque chose au nom de la culture au nom du mariage donc peu importe si on te frappe ou même si on te maltraite dans ton foyer c'est normal parce que moi si elle supporte ta canine tu dis moi c'est ça vous n'aime vous n'aime vous n'aime vous n'aime vous n'aime donc jusqu'à ce que tu vas mourir ce n'est pas grave l'homme n'a jamais tort on a tellement de stéréotypes vraiment alors que là on voit il y a de ses partenaires qui séquestrent l'autre il n'a pas le droit de sortir il y a déjà eu de morts à cause de ça oui oui il y en a énormément chaque année il y a une dame je ne sais pas une dame qui chantait c'était quoi encore la chanson je ne sais plus au Nigeria elle a chanté je pense que c'est Eko Eme quelque chose comme ça on a dit que cette dame elle était victime de violence là on part du réseau parce que je ne sais pas si c'est sûr elle était victime de violence conjugale et quand elle allait parce qu'elle était chrétienne elle priait elle chante à l'église et quand elle allait dire au pasteur ok on lui disait non tu ne peux pas tu ne peux pas divorcer tu ne peux pas partir c'est un péché et puis toi la femme tu dois supporter vous avez des enfants vous avez il y a tellement de trucs et puis c'est en Afrique oui voilà et puis il y a tellement de trucs en tout cas elle est morte c'est ça 27 000 cas de violence basés sur le genre rien qu'en 2020 par l'OMS wow et tout et franchement c'est surtout en province on va se dire parce qu'aujourd'hui dans notre état parce qu'on va parler de la RDC c'est encore un sujet super tabou on a des points tels que ici par rapport à mes recherches et tout on a des points comme le casselle centrale où le taux est de 87% et on sait très bien pourquoi 87% et on sait très bien pourquoi je suis pour le cas si tu es la truque mais on a dit au casselle centrale c'est 87% on sait très bien pourquoi c'est là où vraiment est enregistré le plus de cas de violence physique et conjugale et de féminicide on peut dire que les hommes sont vraiment très très dominants là-bas on peut dire que la femme n'a pas vraiment une place n'a pas vraiment sa place elle est juste considérée comme je ne sais pas comment je peux dire pour ne pas dire déchets ou pour ne pas être un peu mais la construction même de l'image de la femme dans certaines zones de la RDC est vraiment biaisée où elle n'est pas elle ne vaut pas plus qu'un pot de fleurs et puis c'est pas ça aussi au casselle en Afrique on a l'Afrique de l'Ouest aussi c'est reproduire et reproduire et donner les héritiers à l'homme et d'ailleurs en Afrique de l'Ouest lors de mes recherches c'est encore pire au Sénégal au Mali on a l'Ethiopie et consorts les cas aussi sont extrêmes parce que là-bas justement avec la religion c'est ce qui fait que la femme n'a pas son mot à dire et tu verras des femmes battues, violées oui il y a des femmes tu es dans ton mariage mais on te viole surtout à cause de mariages arrangés ici encore ça va ici encore oui mais en Afrique de l'Ouest où il y a la religion musulmane et consorts on n'a rien quand on veut le musulman mais à cause de ça ça fait en sorte qu'il y a des femmes voilà on te prend un époux tu ne l'as pas choisi tu ne voulais pas et tu arrives là-bas non seulement il est violent tu ne veux peut-être pas te donner à ton homme par rapport aux devoirs conjugaux et tout et voilà tu arrives à être battu à être violé parce que oui ce n'est pas parce que c'est ta femme qu'elle doit être obligée d'avoir des rapports avec toi non je crois que ça c'est consentant en fait et donc c'est des violences donc les violences conjugales c'est aussi conjugales c'est aussi les viols et puis aussi il y a un truc sur la femme quand tu mets au monde des enfants filles en tout cas le mari ne te considère pas là en tout cas il faut être sûr alors que c'est l'homme qui donne c'est ça et pourtant ça doit seulement être en professe parce que les gens d'ici au moins savent surtout les gens qui ont fait la biochimie eux ils savent au moins que c'est bien d'étudier et ils savent au moins que non la personne qui détermine le sexe de l'enfant c'est l'homme et le pire c'est que j'ai aussi encore eu quelque part 70% de ces femmes là sont mineures malheureusement voilà les femmes en Afrique qui vivent justement oui parce que quand je veux dire à l'Afrique de l'Ouest on en a comme ça des cas où des mariages en Angers et même ici à Kinshasa comme on l'a dit je pense qu'en primaire j'avais étudié avec une Malienne et je pense qu'elle était un peu plus âgée que nous elle avait 12 ans et puis là dès que tu vois ton menstrual tu es mariée elle s'est mariée je pense qu'elle était d'ailleurs en retard parce qu'il y avait un peu un petit problème entre les deux parents l'autre ne voulait pas la marier l'autre ne voulait qu'elle étudie et tout et tout il y avait un peu de petits problèmes pareil elle était en retard en étant en 3ème elle avait je pense que 12 ans je crois en 3ème primaire et là pendant les vacances on apprend qu'elle s'est mariée et là je me regarde moi j'étais en 3ème primaire et je pense même pas que j'avais je pense même pas que j'avais 7 ans c'était si beaucoup je tenais aussi un cas comme ça une fille mariée Malienne seulement je pense comme je veux dire comme on l'a dit la frite de l'Ouest mais je pense qu'on doit arrêter de normaliser ces genres d'adies oui justement c'est pas une bonne chose c'est détruire les rêves d'une fille d'une jeune fille c'est aussi traumatiser et à force comme Prisca a dit au début elle trouve ça normal et que quand leur mari s'est fâche oh non c'est ma faute je me suis mal comportée mais le mal est profond vraiment dans ça le mal est profond parce que culturellement parlant voilà c'est vraiment à partir de là on va dire que c'est quelque chose vraiment qui date pas d'aujourd'hui et ça ne date même pas de la religion mais c'était simplement le fonctionnement des royaumes c'est comme ça que ça allait c'est comme ça que ça fonctionnait parce qu'on voit dans d'autres cultures où pour montrer que tu es devenu un homme par exemple chez les hommes à l'âge de 17 ans on t'envoie combattre un lion donc si tu arrives à tuer le lion ça veut dire que tu es homme si tu te fais manger par le lion ça veut dire que tu ne l'étais pas réellement ce genre de pratique un peu qui vraiment pour être changé aujourd'hui demande beaucoup d'éveil de la conscience et vraiment de la détermination et de briser tous ces sens en parler et vraiment rêver les consciences sur le fait que ce n'est pas du tout normal et pour sûrement les personnes qui nous suivent doivent se demander ok quels sont les signes d'avant-coureurs de violences conjugales à survie parce que oui tout de suite voilà t'as ton copain peut-être de le moins beaucoup d'Iran parce que j'ai vu des commentaires lors de mes recherches et tout que oui au départ mon mari il était douce et si c'est là mais aujourd'hui il m'est bas et à ces femmes qui justement peut-être sont fiancées pour nous qui sommes jeunes on a deux copains et qu'on le sort on va se marier un jour mais comme on dit il y a toujours des signes qui ne trompent pas parce que je ne pense pas qu'un homme violent va te montrer qu'il est violent tout de suite après il y a des cas exceptionnels des personnes qui même en couple on lui frappe par son âme elle reste et supporte par amour mais quels sont vraiment les signes avant-coureurs conjugales à surveiller lorsqu'on veut fréquenter un homme ou on fréquente un homme et qu'on pense mariage moi en tout cas pour moi ça me risque les poils du corps en tout cas dès que je vois pour moi les premiers signes ce sont les insultes et les menaces et parfois même ça passe sous des plaisanteries sauf qu'il ne faut pas plaisanter avec ça je vais te trapper en mode d'une petite tape aujourd'hui à l'épaule ça se transforme un gros coup dans le dos le lendemain les personnes violentes ont tendance à être très impulsives oui et vraiment c'est vrai que tu peux t'énerver mais tu ne vas pas aller jusqu'à aujourd'hui je te bouscule oh désolé je ne voulais pas te bousculer si elle voulait te bousculer je te torde la main désolé je ne suis pas fait exprès en blagant je vais te frapper même en blagant on te bouscule on te secoue un peu trop fort pour moi ce sont vraiment des signaux d'alerte à ne pas négliger mais au nom de l'amour beaucoup vont se dire mais non il n'a pas fait exprès c'est la vérité et au final vous vous retrouvez en fait piégé vous ne savez plus comment partir un autre signe moi je dirais les personnes alcooliques généralement quelqu'un qui est alcoolique ou qui prend des stupéfiants voilà les personnes j'ai rien contre en tout cas on n'est pas là pour juger ok mais c'est des attitudes à condamner donc si tu sais que tu le fais prends-en conseil pour ceux qui ne font pas ok on va dire pour les personnes qui prennent des stupéfiants qui se droguent qui prennent des comme on dit ici diamba et bien milaka oui elles auront tendance généralement ces personnes n'ont pas la maîtrise parce qu'ils sont tout le temps sur les vapes et ça a été prouvé que les personnes alcooliques ou les personnes qui justement prennent ces genres de choses sont accros à la drogue et qu'on sort diamba et qu'on sort sont souvent des personnes violentes après parce qu'il suffit qu'il n'a pas pris sa dose ou il est alcoolique c'est chez toi qu'il va faire il y a eu même des cas des femmes qui sont morts entre les mains de leur époux qui non seulement avaient bu se sont montrés violents jusqu'à tuer leurs confines donc ça aussi oh non il boit juste en mode non non il peut boire normalement mais quand t'as déjà un partenaire ton copain ou ton fiancé qui boit tout le temps et quand il boit il est saoule il a des certaines attitudes faut pas avoir les yeux couverts de coeur non non de l'amour l'amour est aveugle ça me rappelle même un pasteur qui justement une fois il parlait et tout il a dit il parlait justement le thème même de sa prédication c'était les mariages il a dit des fois ce que vous oubliez c'est qu'après vous aimez vous plaindre oui mais j'étais dans un thème mais attends le fiançaille sert à quoi c'est une période où tu vous apprennes à vous connaître et qu'il y a des signaux que sûrement Dieu te fait voir ou même toi même tu vois mais au nom de l'amour nous aimons fermer les yeux alors que même les petits signaux peuvent être des signes d'alarme et dans le sens où non il va changer surtout le truc il va changer on ne change pas un homme on ne change pas une personne c'est pareil pour la femme aussi si ta femme désolé on va donner un exemple d'une femme qui après il y a des cas il y a des cas en tout cas je ne suis pas dure en fait c'est ça il y a vraiment de cas où il y a des exceptions qui ne confirme pas il y a un certain âge comme ma grand-mère le dit on ne on n'échange pas une personne ça doit venir de la personne et puis il y a un truc en ligne là on dit c'est tété une gamme c'est ce qu'il dit j'en a la raison c'est ce qu'il fait un truc de ce genre il faut que quelqu'un déjà qui a un comportement jusqu'à 25 ans il a fait 30 ans de sa vie il est comme ça c'est pas en deux ans la seule personne qui peut changer quelqu'un c'est Dieu c'est la parole de Dieu si déjà que la personne tu vois que même la Bible ça ne le change pas ma chère mon cher tu ne peux rien faire contre cette personne on ne change pas un homme on ne change pas une personne moi je marche toujours avec cette optique je ne suis pas Dieu pour changer quelqu'un on va donner des conseils on va produire des conseils mais après ça vient de la personne si la personne ne prend pas conscience que quand je frappe ma femme je lui fais du tort ou quand je traite mal ma femme ou je traite mal mon mari je lui fais du tort je lui fais du tort à notre mariage vous allez aller voir tous les pasteurs de la vie vous allez faire ceci c'est là votre mariage sera toujours voué à l'échec parce que ça commence par soi même même quand on n'est pas marié quand on est seul comme ça si tu ne veux pas changer on te dit ok toi tu es tout le temps comme ça on te dit à toi tu oses à la cas humble et tu oses à la rougue et si les gens te disent on te met ça et que tu ne prends pas conscience que tu l'es ça sera rien mais surtout ce que tu dis c'est vraiment réaliser que la personne violente est la personne en fait qui a un problème qui est déséquilibrée quelque part avec des jalousies excessives des contrôles excessifs c'était où mais pourquoi mais ok c'est vrai qu'on peut demander c'est que c'est bien tu t'avais prise voilà et puis moi je veux et puis moi je ne parle pas avec autant de personnes et tout ce sont aussi des hommes vraiment qui ne savent pas comment je peux toucher je ne sais pas le mot que je peux utiliser mais qui ne savent pas s'être comportés en public des hommes sans vergogne on peut dire on va dire aussi moi je pense que ceci c'est un faux ils n'ont pas de confiance aussi pourquoi parce que aujourd'hui on éduque la femme pour être une bonne femme au foyer une bonne mère en tout cas dans la culture africaine c'est ça la femme tu dois être comme ça même quand tu veux te marier moi quand j'entends les conseils qu'on donne à mes cousines quand elle s'est mariée oui il faut écouter ton mari il faut faire ceci il faut faire mais qu'est-ce que l'homme on n'éduque pas l'homme pas du tout notre société n'éduque pas l'homme c'est même comme ça peut-être on ne se rend pas combien tu verras bien on a tendance à faire très attention à l'éducation de la jeune fille de la femme ce qui n'est pas mauvais mais l'homme on ne l'éduque pas l'homme c'est c'est un bébé tu es un homme avec ses caprices si quelque chose se passe mal dans le foyer on dirait cela toujours c'est vrai qu'on a toujours par raison les femmes il y a des femmes aussi qui se comportent très mal mais c'est pas que l'homme doit être celui qui doit toujours être au calme la femme qui doit faire les efforts doit faire ci donc s'il y a un problème on verra toujours qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as posé même quand ton mari te bala on va te poser quand même la question qu'est-ce que tu as fait pour qu'il puisse te frapper ou pourquoi même quand tu expliques non 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 tu aurais dû rester calme même dans une situation où tu ne peux pas rester calme on va te demander de rester calme pourquoi tu ne peux pas réagir et là ça sera on va vous traiter de femme insoumise oui là c'est toujours comme ça et il y a des endroits de culture où quand tu dis que ton homme t'a frappé on te frappe encore tu crois tout ça vraiment oui avec en Asie avec les asiatiques justement pour eux c'est normal que ton homme puisse te frapper tu vois un peu oui et que si tu te plains en tout cas soit c'est le frère de l'homme ou je ne sais pas quoi qui vient d'être frapper tu vois un peu tout ça oui oui c'est incroyable c'est incroyable donc les femmes regardez comment ils rendent les femmes en question aussi je me frappe je te frappe mais c'est pas le problème n'écoutez pas le conseil tu es inférenne non on n'entend pas parler mal parler mal moi c'est quand même bizarre ton frère attends c'est mon mari qui me frappe mais le frère me frappe parce que je me suis plaint voilà donc on va te dire non tu n'as pas le droit de te plaindre non mais c'est de la torture c'est de je ne sais pas de l'esclavage comment on va appeler ça donc tout ça c'est vraiment un sérieux problème et quand je pense qu'il y a des millions de femmes dans le monde qui meurent sous le coup de violences conjugales il y en a vraiment à cause du kanga motemala voilà et un truc même kanga motemala va vous tuer chère dame chère maman chère femme chère jeune oui des fois c'est oh non on a des enfants écoute si tu meurs aujourd'hui qui va rester avec tes enfants exactement voilà et vous n'êtes pas mariée vous n'êtes pas mariée en fait vous n'êtes pas mariée pour les enfants vous n'avez pas aimé les enfants avant en fait vous avez aimé la personne d'abord et ça fait partie des obstacles que certaines victimes de violences conjugales se donnent en fait et tout évite de demander des lettres parce qu'il s'est dit ok par exemple je vais dire aussi la sécurité financière la sécurité financière certaines femmes restent dans les mariages genre la dépendance ok oui elle s'est dit voilà elle n'a pas de source de revenus et généralement ce genre d'homme n'aime pas que les femmes fassent quelque chose elles doivent être super dépendantes de lui parce que même quand tu voudras partir ou quand tu vois toi tu n'auras pas d'issue on a beaucoup de nos mamans moi je me souviens une maman qui m'a dit vous pensez que nous on est là dans les mariages parce qu'on aime encore nos maris ou on vit la belle vie non on est là à cause des enfants et c'est souvent la raison qui bloque certaines femmes et moi je connais aussi il y a un couple je pense qu'il y a un couple le mari est totalement infidèle il a des enfants par ci par là mais il a marié légalement une seule femme et la femme refuse de partir parce qu'elle sait que si elle partait de ses mariages ses enfants n'auront plus droit à payer les études qui va payer les études qui va faire tout ça parce qu'il a beaucoup d'enfants à l'extérieur donc quand tu pars tu laisses une autre l'opportunité à une autre femme de s'installer avec ses enfants donc elle reste juste elle peut pas elle a tellement galéré quelle dilemme et puis autre chose aussi c'est aussi l'oeil de la société par rapport au divorce quand tu es une femme divorcée oh là là c'est pire on dirait qu'elle a poursuivité parce qu'il y a une autre femme parce qu'il y a une autre femme veuve que divorcée voilà mais surtout parce que j'ai divorcé c'est compliqué parce que j'ai divorcé c'est compliqué ce genre de cala ou le divorce en fait la vie n'a pas de prix la vie n'a pas de prix on doit arrêter de dire que oui mais Dieu mais en fait ce Dieu là il sait il voit et il comprend est-ce que ce Dieu là vous a dit qu'il préfère que la femme meure sous les coups de son mari plutôt que de le quitter de sauver sa vie le Seigneur veut que nous tous on vive le Seigneur veut que nous soyons sauvés mais mourir sous les coups de son compagnon c'est pas être sauvé or pour certaines personnes être sauvé c'est quitter ces partenaires là mais dans nos églises vous allez voir si la personne décide de divorcer devient un paria on met la personne de côté on commence à la juger elle était pas soumise elle était pas comme si elle était pas comme ça c'est vrai qu'il y a des divorces bidons vraiment ah non je ressens plus quelque chose ok là là vous avez le droit vraiment de vous dire non les violences surtout la violence ça met la personne vraiment dans un état physique et mental vraiment déréglé et pour sauver sa vie il n'y a pas d'autre issue que le divorce parce que la personne doit se reconstruire et surtout s'il y a des enfants dans l'équation il faut que quand la maman est en danger les enfants aussi très souvent sont en danger et puis ils vivent dans une dans un atmosphère très toxique très toxique et ces mêmes enfants surtout s'il y a des garçons vont reproduire la même chose on a des hommes aujourd'hui qui sont violents parce que ça fait partie des conséquences de violences c'est vraiment un cercle vicieux des hommes tu comprends pas mais il est violent ou il aime être violent il a des pratiques violentes et tout c'est parce qu'il a vécu dans un foyer ou dans une maison où la violence l'alcool le papa disait à maman t'as pas le droit de parler et tu verras même des hommes comme ça c'est genre d'hommes qui continuent ça chez eux parce que mon père était comme ça on n'invente pas la roue on n'invente pas la roue comme on dit quand t'es un leader en fait les gens imitent ils n'imitent pas ce que tu dis ils imitent ce que tu fais et les enfants c'est vraiment des êtres miroirs ils vont vraiment reproduire tout ce qu'ils voient faire à la maison donc tu auras beau dire non mais il faut aimer ou tu auras des femmes qui par rapport au fait d'avoir vécu ce genre de situation trouvent ça normal normal d'être battue en fait si elle est même dans un foyer calme là c'est pas en fait j'ai vu des gens pareils il y a une fille qui dit non il y a des personnes comme ça et puis moi je me demande qu'est-ce qui se passe dans leur tête en fait faire quand on leur fait ça le fait de bien ou comment il y a un terme pour ça je crois psychique ou le fait de normaliser une attitude qui est censée être condamnée ou même c'est comme quelqu'un qui tombe amoureux de son mal fait de son bourreau donc tu vois que la personne finalement s'habitue avec le mal et commence à trouver ça et ça reste dans la tête et c'est très dommage parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont victimes de ça qui vivent dans ce genre de situation et ne disent rien voilà et surtout ça le garder le silence ne résout rien du tout chère femme et même pour ces hommes qui sont victimisés en tout cas désolé ça fait un peu rire mais ça fait un peu rire parce que voilà oui il y a des hommes qui sont victimisés parce que oui on parle de tout le monde on ne va pas seulement parler parce que quand on dit que ça fait rire c'est parce que dans notre tête aussi on sait que l'homme doit dominer et puis quand on se dit que non on te frappe au fait mais comment tu es arrivé là il y a des hommes je pense qu'il n'y a pas que ça je pense qu'on dit que les hommes sont violentés ça veut dire quoi exactement oui mais c'est vraiment dans le même sens où l'homme va rencontrer une partenaire vraiment violente dans le langage surtout dans le langage c'est par rapport au langage il y a des femmes qui manquent du respect à leurs hommes à leurs partenaires devant le genre et c'est que normalement les hommes ne tolèrent pas genre souvent j'ai même vu une vidéo sur sur facebook où il y a une femme genre il était en train de se disputer sur la route et tout et la femme dit à l'homme batang amibali batang apeyo et là l'homme était là il a voulu frapper et puis il y avait son ami qui l'a retenu et l'homme s'est tourné il est parti ou soit des partenaires qui eux doivent s'ébattre parce qu'il y a des couples des couples de boxeurs très toxiques donc l'homme te gifle tu remets dans mon bandit au bunda moi je n'encourage pas si tu vois que de l'animosité voilà si tu vois que ton homme te bat une seule chose est simple tu pars ou tu dénonces il y a la police on a des noix ah bon il y a même vous savez il y a je ne sais pas si je vais appeler ça un souciate je ne sais pas je vais appeler ça comment derrière le palais ou les violences faites à la femme et puis sur oui on a des agences de protection de lutte oui on a des violences faites à la femme et puis aux enfants aussi oui on a derrière le palais et puis il y en a aussi sur voilà on va parler de la conseillère madame Chantal Moulogne qui elle justement en charge de tout ça de violences faites à la femme à l'enfant ou à toute traite personne elle est vraiment aussi comment elle est à la charge mais comment on va savoir que c'est parce qu'elle ne parle il faut parler non je pense que le congélisme il n'y parle cette dame pour personnellement la connaître et voir ce qu'elle fait comme épée et ça se passe comme ça elle a même ouvert un plaidoyer lobbying où il y a je crois des milliers de femmes dans ce groupe il y en a même plusieurs où justement elle est là pour dénoncer certaines attitudes elle est un peu comme elle s'est dit toujours la voix de ces femmes de ces personnes donc si tu pars tu déposes une lettre si tu penses que tu as vu la police ça n'a pas marché il ne faut pas s'arrêter là voix des personnes va dans ces agences parce que c'est une agence ou c'est une filière justement reliée à la présidence qui justement traite ces personnes là on a plusieurs établissements comme ça vas-y ils ne vont pas te demander de l'argent parce que tu déposes tu insistes et tout il y a les réseaux sociaux aujourd'hui d'ailleurs j'allais parler aujourd'hui avec les réseaux sociaux tu peux très facilement dénoncer d'ailleurs ça me rappelle cette semaine il y a eu une vidéo une femme qui a filmé son mari elle a mis de la caméra elle a filmé comment son mari l'a tabassé elle est sortie de là et elle a dénoncé ça sur les réseaux ça fait fureur elle a dénoncé ça elle a dénoncé elle s'appelle madame Elika j'ai suivi la vidéo moi comment vois je comprends je dis qui s'est vu elle s'est laissée frapper ou elle a montré et elle a montré à quel point tous les parce qu'il faut des preuves c'est bien de dire que oui on me frappe mais quelles sont les preuves où on montre tout ça donc garde des preuves avec toi mais voilà pardon mais surtout comme je disais comme le mal est vraiment profond oui tu vas rencontrer tu vas aller peut-être dans ses souciates déposer ta plainte etc ou même ces personnes qui vont recevoir ton dossier sont elles-mêmes des personnes qui violentent leur partenaire oui il faut peut-être voir des femmes on voit ça dans les cas de viol en tout cas où les victimes même de viol n'ont plus le courage d'aller dénoncer leur agresseur parce qu'elles ne sont jamais prises au sérieux qu'est-ce que tu avais porté est-ce que tu lui avais dit non qu'est-ce que je sais pas quoi je pensais que jusqu'au début jusqu'à la fin j'ai pas dit non en fait c'est ça le problème c'est que ils sont en train de vouloir c'est pour ça victimiser la femme d'une manière où est-ce que donc vous vous dites seulement que non on vous a violé on vous a violé mais est-ce que vous ne faites pas ça moi je pense tu mets des mini-jupes moi j'ai la même chose et t'as frappé qu'est-ce que tu avais dit moi je pense que peu importe il faut seulement il faut seulement avancer foncer peu importe il faut se battre parce que moi j'ai vu des démonèges de femmes qui justement elles sont dans une situation très critique battues limite à mort tout ça mais il faut se décider il faut se battre et aller d'avant et puis aller voir comme on dit c'est vrai que dans les comme on dit dans nos polices c'est qu'on sort mais il y a toujours au moins une personne ou deux tu verras des femmes qui justement même des femmes policières il faut se faire accompagner oui et te faire accompagner c'est-à-dire voir deux trois amis à toi qui te soutiennent justement pour aller tu pars dénoncer ou soit sage je pense pas que tu vas aller et puis ne va pas voir des hommes directement il y a des femmes policières ou militaires ou même qui elles-mêmes combattent justement ce mouvement-là on a de fondations des ONG et tout internationales même qui justement attendent même attendent veulent même avoir ce genre de victimes pour justement les aider pour la prise en charge on va donner le cadre des visadels on avait reçu même une dame ici venant là qui avait justement ils sont en train de justement ils ont pris l'affaire du pasteur Kass Kass je crois ils ont pris cette affaire en main et c'est eux qui ont traduit justement mais cette affaire aussi d'un côté ça m'étonne parce que quand on demande aux enfants je sais pas aux enfants mais justement la femme là elles ont été aussi ce qu'on comprend pas c'est que ces gens des femmes sont manipulées et elles acceptent elles disent que parce que souvent pour elles c'est normal souvent vous savez que je sais pas mais à la loi quand une personne mineure on lui demande est-ce qu'on t'avait frappé non on m'avait pas frappé on s'arrête là souvent justement mais c'est quoi si ils n'ont pas est-ce qu'on t'a frappé non on m'a pas frappé mais on l'avait frappé mais on l'a tellement menacé à la maison exactement on lui a demandé que non si tu dis ça je vais te frapper je vais te faire ceci et c'est ce qui se passe avec la fille et eux ils ont pris justement ce programme en charge et ils ont plusieurs justement mais le problème c'est que la fille elle ne veut pas elle ne montre je sais pas elle ne veut pas dire car elle ne montre pas elle est fait qu'elle soit mineure et que le monsieur est très âgé comme si il est majeur il est en prison parce que ça ne se fait pas on a des lois qui justement n'autorisent pas une mineure normalement ici à Kinshasa on a des lois qui on n'autorisent pas une mineure même si elle est ok on n'autorisent pas donc déjà même d'un point de vue de la loi c'est un viol cette loi aussi je pense qu'elle n'est pas vraiment très respectée parce que moi je connais je ne sais pas là où j'habitais avant je pense qu'il y avait je ne vais pas citer la tribu mais bon il y avait un monsieur et il a demandé à ce qu'on lui amène une femme du village directement c'est que j'ai dit ça c'est quand c'est pas connu et la femme aussi quand elle est venue je pense que si elle était vraiment très âgée je pense qu'elle avait 14 ans si elle était vraiment très âgée parce que moi je pensais même qu'elle avait 12 ans et le pire c'était que la fille n'avait pas vraiment vécu sa jeunesse et tout et quand les maris partaient elle allait jouer elle était enceinte elle allait jouer avec les enfants de voisins et quand on lui dit que non ton mari arrive et tout elle fuit c'est encore une enfant court elle rentre à la maison faire jouer le rôle de la femme âgée c'est encore une enfant pendant qu'elle est petite elle doit jouer et puis ça m'avait fait pitié et puis moi je me disais mais quand même et ça aussi c'est les parents excusez-moi mais il y a des parents à cause de l'argent de pot de vin vendent leur vie parce que désolé ça c'est vraiment c'est vraiment je sais pas comment je vais dire ça mais c'est vendre son enfant c'est vendre la vie ou vendre la jeunesse de son enfant aujourd'hui tu verras des parents surtout dans des coins réculés comme les provinces et qu'on sort à qui de toute façon encore ça va mais tu verras des parents pour de l'argent sont prêts justement à donner leur enfant comme dans le cas du pasteur Cass qui ses parents justement ont donné c'est pas lui qui a cherché c'est le parent qui ont donné comme cadeau on va préciser et ils disent qu'ils n'ont fait bien oui parce qu'on a offert au pasteur non il y a ces lavages de cerveau aussi parce que justement on a des hommes de Dieu comme ça qui justement lavent les cerveaux de ces personnes-là il y a des personnes il y avait je connaissais une dame elle dit est-ce que vous savez pourquoi on appelle les gens les croyants à l'église Bandimi parce que Bandimi Maragnos c'était ça Bandimi parce que Bandimi Maragnos donc ils acceptent tout ce que le pasteur fait parce qu'on dit que non c'est bien faites ceci Dieu va et j'aimerais vous parler d'un film que je regardais un film indien mais ces films-là vous connaissez il y avait le Maraja je ne sais pas genre un roi ou un chef dans une contrée indienne et le Maraja en question lui il faisait croire à ses fidèles que quand une femme il y avait un petit festival il choisissait une femme que ce soit mineure ou pas et il avait des rapports sexuels avec la femme et soi-disant c'était un rite c'était un rituel et qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'après après que cette petite fille ait eu des rapports avec le Maraja chez la famille là-bas c'était une joie c'était quelque chose où on s'approchait des dieux il fêtait il fêtait et puis il y avait un homme qui était l'homme il y avait un homme et l'homme en question avait sa petite amie qui avait 18 ans je crois et sa petite amie comme les indiens donc il s'est gardé mais quand le Maraja l'appelle elle s'est donnée à la petite amie et l'homme a été arrêté parce qu'il s'était fâché contre le Maraja et a voulu poursuivre le Maraja tandis que le Maraja était considéré comme un dieu là-bas donc pour lui c'est ça l'homme est considéré et idéalisé il y a de croyances et puis l'homme disait que je n'ai vu aucun on dit quoi il n'y a aucune partie dans la bible où je ne sais pas eux ils utilisent quoi où on a écrit que le Maraja doit faire ça et ça on appelle ça aussi de l'abus de pouvoir quand ils disent ce pouvoir-là ils pensent que je peux leur tout faire croire au fait je peux leur dire que ça et ça non mais c'est ça c'est vraiment des raisons comme ça qui font que voilà en Afrique dans notre pays on a des filles qui sont justement victimes de violences de maltraitances tout à l'heure même c'est ce que je disais les violences conjugales ne s'est limite pas seulement à la violence à l'égard des femmes mais il y a aussi les mariages forcés des violences liées à la dot le viol conjugal les harcèlements sexuels on a aussi l'intimidation au lieu de travail dans des établissements pourquoi ? parce que quand tu es une femme tu verras tu vas être violentée dans ton lieu de travail par ton chef c'est le cas d'une femme qui était allée porter justement plainte chez madame Chantal Moulot pourquoi ? parce que son patron l'harcèlait sexuellement à tel point que c'était devenu de trop et c'était soit tu acceptes tu quittes le boulot et cette femme elle a décidé qu'elle a dit on ne va pas rester là elle a poursuivi le monsieur on a deux trois personnes il y a des femmes qui s'élèvent c'est dur parce que même si tu t'es dit oui je vais perdre ça mais ta dignité elle est tellement importante tu vois un peu et donc on a aussi les grossesses forcées les avortements forcés ça encore j'ai lu quelque part où il y a en fait chaque année il y a des jeunes filles à cause d'un mariage ou à cause justement d'avoir été vendues comme ça par les parents et consorts font des avortements forcés tu vois l'homme il n'a pas assez de moyens il dit ok tu vas avorter donc même si tu ne veux pas tu vas avorter il y en a aussi la stérilisation forcée c'est ton propre corps mais on te dit amour oui oui ça fait partie des vraiment comme je dis tu vois un peu et il y a même la prostitution forcée c'est à dire ton mari te vend ou même tes parents te vendent pour la prostitution exactement gens pour amener de l'argent exactement donc vous voyez un peu que c'est tout ça s'englobe vraiment un peu regardez un peu tout ce que subissent ces femmes donc et tout ça c'est d'ailleurs en Afrique ça c'est tout ce que je citais en Afrique vous voyez en tout cas l'Afrique a un sérieux problème exactement dans beaucoup de pays d'Afrique c'est vraiment dommage parce que c'est notre culture qui nous empoisonne on va dire ça c'est bon on a une très belle culture on aime bien notre culture africaine sauf que on est trop dans beaucoup des tabous et ça ne fait pas ça ne fait pas avancer et c'est comme ça que moi personnellement je trouve que c'est horrible et dont je voulais en parler parce que les violences conjugales ne s'est limite pas c'est moi qu'au bête à moi s'il y a tellement de choses que j'ai citées ici et d'ailleurs les filles comment la société peut contribuer à briser les tabous de violences conjugales en tout cas moi je pense que s'il faut quand on a dit la société on parle de nous en fait comment on peut contribuer c'est aussi sensibiliser ces personnes là en tout cas c'est très important et quand on dit sensibiliser parce que c'est très rare qu'une personne se montre directement comme ça non avec les réseaux faire des vidéos ou si on connait quelqu'un qui est victime on part vers elle on lui dit regarde on lui propose de l'aide et puis on lui dit que non regarde si tu pars vers telle personne ça ça va s'est passé protéger les institutions doivent soutenir et protéger ces personnes parce que généralement les personnes victimes de violences sexuelles peuvent avoir justement des menaces vénantes de leur partenariat à toi tu veux m'accuser et tout tu vas voir et moi je veux dire qu'elle appelle la victime vénance protéger c'est ça il faut aussi je pense que parce qu'il faut aussi être dans l'anonymat d'abord c'est pas que parce que vous savez il y avait par exemple comme on est en train de parler là c'était une émission où on parlait des violences faites à la femme et tout et à l'émission là on a cité le nom de la femme que non telle femme a accusé mais attendez mais attendez il faut l'anonymat mais attendez du moment que la victime part dénoncer c'est comme un témoin lors d'un procès de meurtre ou quelque chose de ce genre qu'est-ce qu'il faut faire c'est protéger du moment que la personne va dénoncer vous les institutions prenez la personne parce qu'il imagine que l'homme a des moyens parce que généralement beaucoup surtout ceux qui ont des moyens il a le pouvoir imagine ton mari c'est un ministre généralement on a vu ça non une autorité qui a tué sa femme on l'a battu heureusement on l'a arrêté mais tu vois la femme sur moi on a dit même là c'était pas facile pour elle il arrive à l'hôpital elle pouvait même pas parler c'est quand elle arrive à l'hôpital on a menti qu'elle avait eu un accident un truc comme ça c'est quand on voit dans sa peau les blessures et tout le temps pour elle de parler elle a subgampé juste après tu vois un peu c'est pour dire qu'il faut protéger ces personnes victimes de viol moi je pense que c'est aussi l'une des choses que les institutions doivent faire protéger les victimes et une fois qu'on dénonce la personne faut pas attendre tout un processus de mettre la personne donc on garde à vue le temps qu'il y ait toutes les preuves même si la personne sortait faire en sorte que comme je vois des fois dans des pays étrangers 5 mètres de distance 10 mètres voyez un peu il y a des mesures comme ça qu'on prend pour que la personne n'approche pas la victime quand quelque chose se passait on va directement t'interpeller toi tu vois ici déjà les faits même d'aller d'abord la police tu as peur et puis aussi le problème de quoi quand tu pars de dénoncer quelqu'un on te demande de l'argent voilà là c'est un très grave problème pourquoi il y a même une dame qui dit que non je suis allée il y a un monsieur qui a violé ma fille je suis allée on me demande 50 000 pour déposer la plainte voilà et pour aller arrêter la plainte pour aller arrêter la plainte alors c'est l'air et le pire c'est que le temps que la dame n'a pas d'argent le temps qu'elle puisse avoir de l'argent le monsieur a fouillé le monsieur qui a vu de la fouille il est parti et puis la personne on peut s'évenger moi si on a et toi allez on te récupère on peut te tuer et le pire c'est qu'il n'y a même pas ces personnes là qui vont te demander 50 000 il n'y a aucune place où on a écrit que non c'est pas article au règlement 50 000 pour déposer le plainte de notre police qui j'espère que le ministre de la justice monsieur Constant le ministre de la justice exactement je pense que ça doit être totalement gratuit va mettre justement en place va vraiment insister sur ça justement il y a le ministre de la défense de la sécurité la plainte et d'ailleurs maintenant que je me suis rappelée je pense que j'avais vu la dame la parler c'était sur la chaîne l'Isadèle voilà elle était en train de parler que non elle s'est plaignée que non on lui a demandé de l'argent elle ne sait pas quoi faire je pense que l'Isadèle aide justement ces femmes en les demandant rien pour les accompagner je pense qu'il faut qu'il y ait aussi plus de structures comme ça exactement où les femmes c'est comme en Europe il y a des foyers comme ça une fois qu'on sait que tu es victime de violence tu viens dans ces foyers on te prend en charge toi et les enfants c'est-à-dire tu tu es avec tes enfants moi j'ai parlé d'État et que toutes ces plateformes et ces structures puissent avoir un peu plus de visibilité parce que les gens n'entendent pas trop parler de ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus il n'y en a pas vraiment beaucoup parce que l'État je pense que c'est des choses qui doivent mettre aussi soutenir, financer parce que c'est important aider ces femmes là justement une fois qu'elles auront fouillé leur bourreau de s'adapter parce qu'il y a beaucoup des femmes tellement qu'elles sont restées indépendantes dépendantes pardon de l'homme trouver un travail comme ça à nourrir les enfants les remmener à l'éducation une femme par exemple qui a été mariée depuis 14 ans elle n'est pas entrée à l'école rien du moins quand elle va fouillir son bourreau elle va finir comment ? elle ira où ? voilà elle ira où ? les enfants qu'elle a là qui va les élever parce que tu ne vas pas laisser ton mari violent avec les enfants et c'est aussi on dit quoi on peut dire une raison de plus pour demander aux femmes en tout cas de s'instruire et de ne pas penser d'abord au mariage et d'ailleurs moi pour moi si ça revient même à la question que j'allais poser par rapport à quels sont les moyens pour aider ces victimes à sortir de cette situation ça on l'a déjà répondu mais aussi comment ces femmes peuvent faire justement pour quoi ? comment on peut encourager ces victimes là à briser les silences ? voilà comment on peut encourager ces victimes là à briser les silences ? en tout cas premièrement je pense qu'il faut d'abord créer un espace qui les rassure il faut les mettre en confiance parce qu'une personne traumatisée ne voudra pas nécessairement parler de peur que peut-être toi tu ailles encore voir son bourreau pour lui dire ce qu'elle t'a raconté donc une personne qui vit ce genre de moment n'a pas c'est comme quelqu'un qui vit par exemple une scène de crime les minutes qui vont suivre la personne est tellement sous le choc qu'elle ne saura même pas vous expliquer ce qu'elle a vu il y a des personnes qui réagissent comme ça et je pense que premièrement il faut vraiment les mettre en confiance et même comme on disait tout à l'heure la confidentialité il faut protéger les victimes les protéger et protéger leur famille parce qu'une fois que vous ne montrez pas la victime mais vous montrez le témoignage d'un membre de la famille on comprendra directement de qui il s'agit parce que les amis les voisins les collègues le monde est petit seront directement de qui on parle de qui on parle et comme les structures qu'on peut avoir qui en a malheureusement pas beaucoup mais qui se font qui naissent de plus en plus vraiment leur apporter vraiment un soutien vraiment un soutien psychique un soutien physique et parfois aussi économique parce que ces personnes ont besoin on dit à l'étranger on voit des structures comme ça subventionnées par l'état des logements où on prend ces femmes là parce que après quand elles fuient leurs bourreaux elles n'ont pas d'endroit où aller alors elles sont récupérées dans des foyers mais ces foyers là vont se charger de les instruire pour les réinsérer dans la société qu'elles sachent reprendre confiance en elles d'abord parce qu'elles ont perdu à cause de tout ce qu'elles ont vécu elles ne se sentent plus capables de quoi que ce soit et il y en a même d'autres qui préfèrent ah non en fait je préfère rentrer chez le père oui il y a d'autres qui rentrent en fait julement en fait on s'aime et aussi à certaines personnes parce qu'il a vu les conditions au foyer là-bas il s'est dit que non je préfère rester chez moi même si on me battait mais je vivais bien je mangeais j'avais les habits j'avais l'argent et tout je préfère rentrer là-bas je pense qu'il y a des séances de quoi de comment je vais dire ça des séances de ou des séances de on va dire pas des personnes mais des séances ou d'éducation d'éducation voilà d'éducation on va dire des intoxications parler c'est à dire faire asseoir ces femmes leur parler leur délaver les cerveaux on va dire ça comme ça parce que c'est comme Prisca a dit elles viennent d'un environnement toxique quand tu viens d'un environnement toxique tu as tendance à penser que ouais tu te culpabilises peut-être mais mes enfants tout ça et faire contente à ces femmes on a fait peut-être trop j'exagère et donc moi je pense que c'est un truc aussi parler et dire à ces personnes n'est pas garder les silences c'est important et aussi aujourd'hui avec les réseaux sociaux vous avez tellement d'outils pour vous aider à sortir de votre situation rien que ces téléphones peut vous aider sur les réseaux sociaux aujourd'hui tu mets une vidéo où tu as été victime de violences conjugales ça va tellement faire viral que cette personne n'aura même pas le courage de te faire du mal parce qu'il y aura tout le monde entier sur toi il y a beaucoup des femmes comme ça qui ont eu justement la chance c'est vrai que ça ne marche pas toujours dans tout le cas mais c'est aussi une méthode que je trouve qui est très bien dénoncer son bourreau à travers aussi les réseaux parce que quand tu dénonces ça va aussi attirer l'œil de l'État parce que là où on n'a pas eu à te voir tu dis j'ai déposé parce que la femme justement dont je vais parler elle s'était plaint mais on ne faisait rien aujourd'hui sa vidéo a tellement fait viral que maintenant l'État se charge de cette situation des fois aussi il faut se faire violence soi-même il ne faut pas toujours attendre que bon oui que l'État si aujourd'hui tu meurs l'État va faire oh désolé et tout les enfants vont rester seuls le mari là il va continuer à vivre dans la liberté comme ça totale dans la nature et continuer à faire des victimes par le moment moi d'ailleurs on m'a dit quelque chose que si tu attends que l'État fasse quelque chose tu vas attendre longtemps et on a beaucoup des femmes comme ça qui se sont sacrifiées limite pour aujourd'hui aujourd'hui si on parle des violences conjugales si on commence à en parler c'est parce qu'il y a une femme qui s'est élevée il y a eu plusieurs d'autres et que ça a donné de la force et que entre nous les femmes nous devons nous soutenir chère dame quand tu as ton amie tu connais une dame qui vient se plaindre des violences conjugales qui te parle se confie c'est pas à critiquer c'est plutôt à aider à encourager ces personnes a besoin d'aide et puis il faut avoir l'habitude d'avoir au moins une personne chez qui vous vous exprimez comme on dit aujourd'hui dans notre société quand tu es marié t'es qui baninga tu ne peux plus les autres célibataires on ne peut plus traîner ensemble sauf que il faut toujours avoir qu'une personne chez qui tu peux parler qui peut t'aider t'orienter dans le bon sens faire attention aussi à ça en tout cas moi c'est ce que je vous demanderais chère femme de ne pas garder les silences parce que la vie est sacrée comme Prisca l'a dit et tout et que il faut penser au lendemain si vous avez des enfants quittez votre ménage parce que vous vous êtes battus parce que vous avez peur de votre vie il ne fera pas de vous une mauvaise femme même si c'est ce que la société veut nous montrer mais au contraire tu vas sauver tes enfants du pire d'un environnement toxique et tu peux aussi reprendre ta vie le mariage n'est pas une finalité ou n'est pas la fin du monde je crois qu'on doit se le dire parce que notre société nous fait voir ça non si ton mariage n'a pas marché c'est que ça n'a pas marché désolé tu as fait tout ce que tu devais mais la violence l'infidélité après l'infidélité ça dépend de toi si tu veux pardonner ou pas mais surtout la violence ce n'est pas quelque chose à dire oh je veux pardonner mon mari va changer non quelqu'un qui te bat une fois te battra toujours jusqu'à la fin et peut-être c'est quand tu vas te retrouver avec des blessures une dent cassée un bras brisé ça sera peut-être trop tard tant que tu as encore tout tes membres prends tes jambes vas-y dénonce et voilà voir ce que tu peux faire pour justement sortir de cette situation très très compliquée on va finir et là on va parler aux hommes comment les hommes peuvent-ils s'engager à lutter contre les violences conjugales et promouvoir l'égalité de genre les filles en tout cas premièrement comme tu le disais au départ d'ailleurs il faut éduquer les jeunes garçons c'est important en fait l'éducation je pense que un docteur nous l'a déjà dit pour les hommes et surtout chez nous en Afrique on élève une femme mais le garçon en fait on le nourrit ça veut dire qu'il est là il mange il va jouer au foot il revient il prend sa douche il remange il regarde la télé s'il a des devoirs à faire il fait ses devoirs etc il n'est pas construit il n'est pas enseigné en tant que l'homme qu'il doit être demain alors qu'avec la femme la société nous met déjà dans la tête depuis tout petit on va faire des poupées des tchoutchoubellos une poupée un bébé malade que tu dois prendre soin tu dois lui faire ses soins lui donner ses médicaments donc une petite fille de 5 ans c'est comment prendre soin d'un bébé malade à partir des jouets mais un petit garçon de 5 ans à part faire cogner ses deux camions il sait absolument rien faire et c'est ce qui crée en fait des personnes des adultes enfants tout simplement qui ne savent pas se comporter en tant que parce qu'on dit non l'homme donne des ordres il est chef il fait ça non non il faut moi je pense qu'il faut redéfinir les termes l'homme est un leader sauf qu'un leader ça ne donne pas ça ne dit pas fais ça fais ci un leader quand tu vois que ton équipe n'a pas la capacité en fait l'homme doit être dans un foyer il doit être comme un coach quand l'équipe perd ce n'est pas les joueurs qu'on vire ce n'est pas ce n'est pas les bimba qu'on va virer des léopards c'est le coach qu'on va changer parce que la stratégie pour gagner le match n'a pas été bonne les joueurs se sont entraînés et même si l'entraînement n'a pas été efficace c'était le plan du coach donc voilà si l'homme c'est le chef alors il doit être formé en tant que tel il doit être éduqué en tant que tel ok moi je trouve que on doit mettre un accent sur la masculinité positive en tout cas c'est très important et comme on dit vous avez dit qu'il fallait créer des forums d'éducation et puis il faut mettre cet accent là parce que beaucoup de gens ignorent que la masculinité positive existe pour de vrai parce qu'il y a beaucoup de hommes eux ils pensent moins que non dans leur tête ils savent que non on doit dominer les femmes les femmes doivent être sont inférieures sur tout le plan et tout mais ils oublient qu'ils peuvent être nos alliés ils peuvent nous accompagner on peut même pas on les accompagne c'est ça la femme doit être à côté de l'homme et pour eux c'est pas à côté tu dois être derrière voilà mais c'est quelque chose où je pense qu'il faut même créer de forums en parler sur les les l'actuels les systèmes exactement les phrases cultes derrière un homme se trouve une fois non pas derrière en fait à côté d'un grand homme à côté d'un grand homme ou à droite de l'homme oui pas à l'arrière qu'est-ce qu'elle fait à l'arrière elle met toi à son dos ou je sais pas elle tue l'araignée sur l'épaule je sais pas mais non mais c'est vrai moi je pense qu'il faut même inclure ça dans le système éducatif oui le bas âge et aussi pour nos mamans parce que c'est la maman qui éduque les enfants arrêtez un peu avec vos histoires de non c'est toi tes frères non non arrêtez ça chère maman vous détruisez vos garçons et vous créez des mauvais maris excusez moi mais c'est pas créez des monstres désolé de le dire un homme qui n'essaie rien faire et déjà de les bas âges vous montrez déjà à la fille que non ton frère est un homme ça veut dire que il doit être paresseux il doit être paresseux il doit pas faire ça c'est toi qui doit faire tout et vous créez de mauvais mari tout être humain doit faire son lit tout être humain doit savoir cuisiner quelque chose en fait les tâches c'est vrai qu'il y a la particularité que c'est la femme qui doit cuisiner comme ça mais on n'a jamais dit nulle part où l'homme ne pouvait pas faire ça il peut toujours le faire parce qu'un jour il sera parent voilà il va apprendre à ses enfants parce que quelle éducation parce que l'homme aussi peut éduquer ses enfants même si c'est vrai que la maman est la base donc moi je pense que on doit juste arrêter avec ces stéréotypes exactement nos mamans éduquant bien vos enfants pour qu'ils soient des futurs en fait quand vous regardez votre mari là des hommes admirables vous aimeriez que votre garçon soit comme votre mari il y a même quelqu'un qui dit quand tu regardes ton père ce que tu penses que tu aurais un mari comme le père alors si vous regardez si vous pensez à ça et que votre mari c'est un bon mari posez-lui la question comment il a été éduqué ensuite si vous voyez que votre mari n'est pas un très bon mari et que vous souffrez de votre mariage ne permettez pas que vos filles ou vos fils puissent vivre ça ou vos fils reproduisent ça en tout cas je pense que on va clôturer ce débat il est très lent on a tellement à dire mais je pense qu'on a vagué sur l'essentiel et tout vraiment chers parents chères femmes surtout je sais que c'est pas facile vous qui vivez cette situation je sais qu'il y en a qui nous suivent si vous vivez cette situation on est vraiment désolé on est de coeur avec vous tout comme ces hommes qui vivent ces situations et tout voilà on n'est pas contre les hommes mais on est contre certaines attitudes qu'on dénonce chers hommes vous qui avez ces genres de pratiques vous battez votre femme ou vous vous comportez d'une certaine façon par rapport à ce qu'on a on nous a dit s'il vous plaît arrêtez il n'est jamais trop tard ok votre femme c'est votre meilleure amie on est votre on est vos alliés on va dire ça on n'est pas là pour se faire violence c'est vrai que la femme parle on baigne en armes mais on est là pour la communication je pense que c'est la meilleure de choses pour un couple pour un couple dans le mariage c'est important la violence n'est pas quelque chose qui est la meilleure solution comme l'a dit Prisca dans sa citation ça demande juste que tu es lâche que tu n'as pas de compétences il y a toujours une solution à chaque problème au cas où vous n'en trouvez pas vous pouvez vous séparer dans l'amiabilité possible ça évite des scandales ça évite de problèmes vous pouvez continuer votre vie on n'est toujours pas fait peut-être pour être ensemble les mariages n'est pas une finalité pour vous les dames si ça ne marche pas partez n'attendez pas de mourir dans votre foyer pour qu'on se dise la vie est importante donc n'oubliez pas d'en parler voyez des psys voyez des personnes on a parlé un peu de tout et vous aussi chère femme comportez-vous bien voilà ça aussi j'allais dire on est là en martel sur les hommes mais vous aussi les femmes et une très bonne attitude montrez qu'on vous a bien élevé et que si ça ne va pas voyez votre mari calmement essayez d'en parler au cas contraire vous avez des parrains vous avez la famille au cas où ça ne va pas là vous pouvez prendre d'autres solutions mais pas violentes donc on va clôturer la table ronde merci d'être restée jusqu'à la fin merci Corinne pour tes arguments pertinents tes exemples surtout et merci Prisca aussi pour tout alors on va finir par des conseils Corinne en quelques mots qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes à toutes ces personnes victimes justement de ces violences et par rapport à ce qu'on a dit en quelques secondes en quelques secondes et par rapport à tout ce qu'on a dit moi si j'ai un conseil à dire c'est que les femmes doivent être de portes de ressources en tout cas parce que beaucoup de beaucoup de violences ça se fait parce que elles sont trop dépendantes de leur mari elles doivent être de portes de ressources et s'affirmer dire à haute voix ce qu'elles pensent et faire comprendre parce que comme vous venez de dire c'est les dialogues et faire comprendre justement à leur mari que non c'est que tu fais je n'aime pas ça et si ça ne va pas aller voir d'autres personnes ayez ce courage là cette détermination là on ne veut qu'une seule fois on n'a pas de vie bruyante vous écrivez genre sur votre vie bruyante et puis à la fin vous allez mettre propre il n'y en a pas en tout cas c'est juste ce que j'allais dire à propos de conseils pour les femmes en tout cas merci beaucoup Keren j'espère que vous avez noté le précieux conseil de notre cher invité merci pour tout chers téléspectateurs j'espère que ces débats ces sujets d'aujourd'hui vous aurez appris comme nous voilà et que vous allez mettre en pratique nous restons à votre disposition pour toute question liée dans ces sens là il y a les numéros juste affichés en bas vous pouvez écrire si vous avez des préoccupations si même vous êtes victime et que vous avez besoin d'aide n'hésitez pas on peut toujours vous aider vous orienter dans différents institutions ou ONG qui peuvent vous aider alors portez-vous très bien si tout n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux la congolaise 2.0 Facebook Instagram Twitter et suivez-nous sur CongoBuzz TV chaque samedi et dimanche à 19h35 et les rediffusions dans la semaine je vous dis donc à très bientôt pour un tout nouveau épisode bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada